Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. À moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron prend la tête du sondage Harris devant son Marine Le Pen d'un point. Depuis le début de la campagne, tout semble sourire au banquier Rothschild, coqueluche des médias. Alors que les affaires s'abattaient sur Marine Le Pen et sur François Fillon, la foudre médiatique a bel et bien choisi son protégé. L'ancien locataire de Bercy a tous les droits, pas question de fouiller dans son passé. Et pourtant, Macron, ce n'est pas que la bulle médiatique autour d'un loup de la finance. C'est aussi une part d'ombre. Retour sur des affaires capables de jeter l'opprobre sur le favori du système. Les médias nous cacheraient-ils des informations sur Emmanuel Macron ? C'est en tout cas l'impression que l'on a si l'on compare avec le déferlement de boules puantes sur les candidats Fillon et Le Pen. Pourtant, Emmanuel Macron n'est pas exempt de tout soupçon. Bien au contraire. C'est en 2008, 4 ans après sa sortie de l'ENA, qu'Emmanuel Macron rejoint la banque Rothschild. En pleine crise financière, celui qui n'est alors âgé que d'une petite trentaine d'années fait office de jeune premier, il est surnommé le Mozart de la finance. En deux ans à peine, Macron devient associé gérant de la banque familiale, une ascension fulgurante. En 2012, le jeune carnassier rencontre le patron de Nestlé, Peter Brabeck, lequel le charge de gérer les laits infantiles du laboratoire Pfizer. La transaction s'élève à 9 milliards d'euros. Avec ce coût, Macron touche le gros lot. Pendant ce temps, Macron fait aussi dans le bénévolat. Il conseille dans ce cadre la société des rédacteurs du Monde, quand le trio Berger-Pigas-Niel s'apprête à racheter le quotidien. Macron sera ensuite suspecté d'avoir fait du favoritisme pour le groupe espagnol Prisa, qu'il conseillera un an plus tard dans une autre affaire. Pendant ce temps, Macron aurait également été vu avec Alain Minc, président du Conseil de surveillance du monde à cette époque. En août 2014, le jeune premier fait son entrée à Bercy et déclare donc son patrimoine. Surprise, il ne s'élève qu'à 156 000 euros, un appartement, deux assurances-vie, une voiture et surtout une dette de près d'un million d'euros. Le total restant est étonnamment faible et contraste avec les 3,3 millions que Macron aurait perçus entre 2009 et 2014. Son porte-parole, Sylvain Faure, balaie les interrogations en expliquant que Macron aime dépenser de l'argent, un peu court comme argumentation. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul Moumbar, candidat des maires en colère, Jean-Philippe Allenbar, président du mouvement Franche-Comté et Serge Grasse, président de l'Union civique des contribuables citoyens, ont alerté la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, sans grand succès. En poste comme ministre de l'économie, Macron a également mené la grande vie. En huit mois, il aurait dépensé 120 000 euros en frais de bouche pour rencontrer des personnalités influentes, sans doute dans le but de poser les premiers jalons de sa candidature. Pendant son exercice, les choix et décisions de Macron seraient également à scruter de près. Alors que son prédécesseur Arnaud Montebourg a toujours tenu bon face à Général Électrique, Macron se dit dès son activité de secrétaire de l'Elysée favorable au rachat d'Alstom. Quand il pose ses valises à Bercy, la vente est consommée. Les conséquences sont simples, plus de 2 milliers de personnes restent sur le carreau, sans boulot. Un peu plus tard, Emmanuel Macron brade l'aéroport de Toulouse-Blagnac aux Chinois, tout en promettant qu'il ne s'agit pas d'une privatisation. A peine un an après, les investisseurs ont pris le contrôle et siphonnent la trésorerie pour se servir des dividendes. Macron a donc vraisemblablement menti. Il ne pouvait pas ignorer que l'affaire allait déboucher sur une privatisation. Et jamais de sans trois, l'énarque n'est pas étranger non plus, à la reprise de SFR par le groupe Altice de Patrick Drahi. La fusion a d'ailleurs été organisée par le banquier de chez Morgan Stanley, spécialisé dans les télécoms, Bernard Mourad. Ce dernier a depuis intégré l'équipe resserrée d'Emmanuel Macron. Entre temps, le rachat a mis encore quelques milliers de personnes au chômage. Mais pour les grands de ce monde, la faim justifie les moyens. L'autorité de la concurrence a toutefois annoncé jeudi dernier qu'une amende de 40 millions d'euros vient d'être décidée pour SFR, notamment en raison du non-respect des raccordements avec la fibre. Toujours en poste à Bercy, Macron s'était déplacé jusqu'à Las Vegas pour rencontrer les patrons de start-up françaises pour commencer à travailler sa popularité. Une rencontre organisée par le groupe Avas, présidée par Yannick Bolloré, fils du patron de Canal, Vincent Bolloré. Problème ? Il n'y aurait pas eu d'appel d'offre pour choisir le prestataire du Raout. Du coup, Emmanuel Macron pourrait faire l'objet de poursuites pour délits de favoritisme. Des suspicions éclaboussent également quelques proches de l'homme aux deux alliances. En effet, Jean-Jacques Mourad, frère du banquier Mourad, cardiologue de son état, était jusqu'il y a quelques jours un des deux messieurs santé du mouvement En Marche. Dans ce cadre, il représentait fréquemment Emmanuel Macron. Premier problème, Jean-Jacques Mourad est également consultant pour le laboratoire Servier et il a empoché pour 66 interventions en congrès ou colloque la modique somme de 80 000 euros. Deuxième problème, Jean-Jacques Mourad a oublié de le dire et l'affaire relève donc du pur conflit d'intérêts. Troisième problème, Servier fabrique des médicaments contre l'hypertension artérielle et bingo ! Le programme de Macron plaide pour un meilleur remboursement de ses produits. Le scandale a fait long feu mais le gentil cardiologue a levé le camp du mouvement En Marche. Il pourra toutefois continuer à influencer le programme du candidat par le biais de son frère. Du côté des jeunes avec Macron, il y a un loup aussi. En effet, le très actif responsable Florian Humez est également l'assistant parlementaire à mi-temps de Jean-Jacques Bridet, maire de Fresnes, un des soutiens indéfectibles de l'ancien ministre de l'économie. Le jeune Humez a été embauché le 1er décembre 2016. De ce fait, on peut difficilement imaginer qu'il s'agisse d'un collaborateur de longue date. Pourtant, la loi interdit aux assistants de faire campagne pour un candidat. Ah, décidément, sacrés assistants ! Pour finir, toujours bercé dans l'argent, Emmanuel Macron fait apparaître des comptes bien modestes pour son mouvement. N'étant pas un parti, En Marche ne bénéficiera pas des dotations de l'État. Pourtant, son budget de campagne est fixé à 17,5 millions. L'équipe de campagne estime que les dons dépassent aujourd'hui les 6,5 millions. Et le candidat lui-même devrait faire un emprunt de 8 millions sur ses deniers personnels. Une organisation qui nous ferait presque pleurer. D'ailleurs, Macron se plaît à répéter à qui veut l'entendre qu'aucune entreprise ne finance son mouvement conformément à la loi. Pourtant, de récentes informations laisseraient entendre que les choses sont moins claires. En effet, le Mozart de la finance n'a pas oublié ses pères de chez Rothschild. Et l'entreprise familiale n'aurait pas hésité à donner un coup de main au fils prodige. La direction de la banque aurait envoyé un message à une sélection dorée de banquiers parisiens pour organiser un cocktail avec Emmanuel Macron. Le message était d'ailleurs assorti d'une demande de confidentialité. Tu m'étonnes. L'afterwork sur les Champs-Elysées des élites financières a quand même des sacrées allures de levée de fonds. Mais bien sûr, rien n'est avéré et les médias sont trop occupés à creuser d'autres affaires, moins importantes certes, mais sans doute plus en accord avec leur direction.